Chers amis orateurs, bonjour ! Quand on parle de rhétorique, la question de l'argumentation ne t'a pas arrivé. Et dans cette vidéo, je vais te parler d'un type d'argument bien particulier, les sophismes, qu'on appelle aussi les arguments fallacieux. Je vais t'en dire un petit peu plus après, mais pour simplifier, les sophismes sont des arguments qui se fondent sur une apparence de logique, sans être réellement logique. Donc aujourd'hui, je vais t'en présenter 5, en te définissant à chaque fois son fonctionnement, en quoi il est fallacieux, et comment le défaire. Et c'est parti ! Avant tout, il faut opérer une distinction entre deux notions, le sophisme et le paralogisme. Selon Dictionnaire Larousse, le sophisme est un raisonnement vicié à la base, reposant sur un jeu de mots, un argument séduisant mais faux, destiné à induire l'interlocuteur en erreur. C'est pour ça qu'on parle aussi de raisonnement fallacieux, puisque le mot fallacieux signifie qu'il cherche à tromper. Le paralogisme, quant à lui, est une faute involontaire de raisonnement, car se fondant sur des prémices fausses. Vous l'aurez compris, ces deux notions sont très proches, et c'est la question de la bonne foi qui les différencie. Il y a dans le sophisme une volonté de tromper son interlocuteur, qui n'est pas présente dans le paralogisme. Ça a son importance, car face à un paralogisme, tu n'auras pas à traiter la mauvaise foi de son interlocuteur. Et donc tu pourras simplement lui signifier l'erreur dans son raisonnement. Mais face à un argument fallacieux, il va falloir être plus fort dans ton argumentation. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec ces 5 arguments fallacieux. L'argument d'autorité, c'est aussi le 30e stratagème décrit par Schopenhauer dans L'Art d'avoir toujours raison. Il consiste à invoquer une autorité lors d'une argumentation, en accordant de la valeur à un propos en fonction de son origine, plutôt que de son contenu. Ainsi, la même phrase n'aura pas le même poids, selon qu'elle vient d'Einstein ou de Madame Michu. Cet argument d'autorité peut être utilisé en invoquant une personnalité reconnue, par exemple Steve Jobs ou Einstein, une fonction, par exemple en indiquant qu'une personne est spécialiste d'un sujet, ou en invoquant une institution ou un organisme, par exemple le CNRS ou la Croix-Rouge. Ce n'est donc pas le raisonnement qui donne du poids à l'argument, mais la personne dont il provient. Par exemple, si je te dis que Cicéron se serait sans doute abonné à cette chaîne, et donc que tu dois toi aussi t'y abonner, je ne prouve rien, c'est un argument d'autorité. Maintenant, comment le combattre, cet argument d'autorité ? Pour l'écarter, tu peux agir de 3 façons. Si c'est possible, le mieux est de montrer que l'autorité invoquée n'est en réalité pas compétente sur le sujet évoqué. Ainsi, face à un contradicteur qui citerait Marx pour défendre une cause économique, tu peux lui opposer que les théories de Marx s'appliquaient à son époque, et donc qu'il n'est pas compétent pour juger de notre temps. Ensuite, tu peux souligner l'utilisation de ce sophisme pour exiger de ton interlocuteur qu'il apporte la preuve, le raisonnement logique appliqué par la personne dont il a invoqué l'autorité. Il sera plus simple de combattre ce raisonnement que la personne qu'il a énoncée. Enfin, tu peux retourner le sophisme de ton interlocuteur en attaquant la personnalité qu'il a invoquée plutôt que la conclusion. Par exemple, si ton interlocuteur fait appel à la figure de Voltaire, tu pourras remettre en cause sa respectabilité en évoquant les propos antisémites qu'il a tenus dans son dictionnaire philosophique. L'argument ad populum consiste à estimer qu'une idée est vraie parce qu'un grand nombre de personnes la considèrent comme étant vraie. Ce sophisme peut être rapproché de l'argument d'autorité, l'autorité provenant cette fois-ci du nombre. Dans cet argument fallacieux, l'interlocuteur ne démontrera pas la logique de son argument, mais le présentera comme étant vrai car validé par un grand nombre de personnes, voire une majorité. Comme vous vous en doutez, cet argument ne tient pas car même une majorité peut se tromper. Il suffit de se souvenir que le parti nazi a obtenu la majorité des votes en 1933 lors des élections fédérales en Allemagne. Cet argument est pourtant souvent utilisé dans les milieux politiques, lorsqu'un parti majoritaire défend sa position sur un point en rappelant qu'il a été élu par la majorité, mais aussi en publicité. On a été élu service client de l'année ! Eh ben oui, je te le fais pas dire, ma poule ! On en a aussi vu un exemple plus récent dans le cadre de la crise du Covid. Tant mieux ! À Marseille, je suis extrêmement populaire. Mais je ne savais pas comment les choses se trouvent. Ça n'a rien à voir, ça ! Si, si, si. Donc vous croyez que les gens... Vous croyez que les gens... C'est pas la popularité qui soigne, Didier Raoult. Non, c'est moi qui soigne. Ici, Didier Raoult ne prouve pas qu'il a raison. Il se contente d'évoquer sa popularité pour défendre sa position. Combattre ce sophisme est finalement assez simple. Tu peux d'abord souligner le sophisme et expliquer qu'il n'est pas pertinent en prenant un exemple où une majorité s'est trompée. Attention toutefois à ne pas t'exposer à une accusation d'anti-démocratisme. Tu peux aussi opposer directement à ce sophisme un raisonnement construit et logique. Le non-causa pro-causa, qu'on appelle aussi la cause douteuse ou la fausse cause, consiste à identifier une cause de façon incorrecte. Il s'agit en fait de confondre la corrélation, deux faits simultanés aux successifs non-reliés, avec la causalité, deux faits reliés, l'un étant la cause de l'autre. Ce sophisme apparaît souvent dans le cadre d'études statistiques. On observe que deux courbes suivent la même fluctuation et on en déduit que le premier sujet est la cause du deuxième, sans expliquer en quoi il pourrait en être la cause. Ainsi, un statisticien de Harvard s'est amusé à regrouper 30 000 corrélations ridicules. Si on suit cette logique de la cause douteuse, il apparaît clairement qu'il faut que Nicolas Cage arrête le cinéma, car à chacun de ses nouveaux films, le nombre de noyades augmente. Alors honnêtement, je n'ai absolument rien contre l'idée que Nicolas Cage prenne sa retraite. Mais honnêtement, même si on voit une corrélation claire entre ces deux faits, je te souhaite bon courage pour trouver un lien de causalité. Pour combattre ce sophisme, demande simplement à ton interlocuteur de prouver le lien de causalité entre les deux faits qu'il évoque. Tu peux aussi rappeler la différence entre corrélation et causalité. Celui-là, je l'aime beaucoup. La pente savonneuse, c'est un argument de direction qui exagère les conséquences d'une thèse en imaginant une chaîne de conséquences aboutissant à une conclusion catastrophique et en insinuant qu'il n'y a pas moyen de s'arrêter en chemin. Pour que ça soit clair, on va représenter ça sur un tableau. On imagine qu'on part de cette situation. Plus on va vers le bas, moins la situation est bonne. Plus on va vers le haut, mieux elle est. Avec la pente savonneuse, on va dire que si on fait ça, ça amène directement à ça. Que ça, ça amène à ça. Puis à ça, puis à ça, puis à ça. Et ce dernier point, c'est une situation horrifiante qu'on présente donc comme inéluctable si on met ça en place. Sauf que toutes ces étapes et conséquences que l'on présente comme logique, ce ne sont en fait que des possibilités. On élu de le fait que cette situation puisse amener à celle-ci, ou celle-là à celle-ci, ou à celle-là, là, 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 là. Ainsi, au lieu de combattre le sujet du débat, on combat une situation catastrophique à laquelle le sujet du débat pourrait éventuellement amener après une multitude d'étapes. C'est par exemple le sophisme utilisé par Nicolas Sarkozy en 2016 pour combattre la proposition du paquet de cigarette neutre. Parce que si nous acceptions le paquet de cigarette neutre, dans six mois, on vous proposera la bouteille de vin neutre. Et ça sera fini de nos appellations. Et ça sera fini de nos terroirs. Et ça sera fini de la défense de notre savoir-faire. Donc selon lui, si on met en place le paquet de cigarette neutre, ça amène de manière irrémédiable à la fin des savoir-faire français. Un petit peu rapide sur ce coup-là, Nico. D'ailleurs, c'est aussi un sophisme utilisé par les Jedi. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. Moi, une fois j'ai une peur, je ne suis pas devenu d'un riviador pour autant. À moins que… Pour combattre ce sophisme, il suffit là encore de dénoncer le procédé, de préciser que la proposition n'amènera pas à cette issue. Et de recentrer le débat sur le sujet initial et donc sur la proposition initiale. Si en plus ton interlocuteur présente l'idée que cet aboutissement supposé serait en réalité une volonté cachée, tu peux dénoncer un procès d'intention. L'appel à l'ignorance est un raisonnement erroné qui consiste à dire qu'un énoncé est vrai parce qu'il n'a pas été prouvé qu'il est faux ou inversement qu'un énoncé est faux parce qu'il n'a pas été prouvé qu'il est vrai. On l'appelle aussi la présomption favorable. Il s'agit tout simplement de se fonder sur une absence de connaissances pour en tirer la conclusion que l'on souhaite. Il y a deux problèmes avec ce raisonnement. D'abord, une chose peut tout à fait exister sans avoir été prouvée. Par exemple, la Terre tournait autour du Soleil bien avant qu'on ait réussi à le prouver. Ensuite, ce sophisme part du principe que l'énoncé est soit vrai soit faux alors qu'il peut tout à fait naître ni l'un ni l'autre. Je sais, ça fait un peu chat de Schrödinger. Yes, j'ai enfin réussi à caisser un chat dans une vidéo ! Mais tu comprendras mieux avec un exemple. Dans un débat sur l'origine du monde, l'un des interlocuteurs défend la théorie du Big Bang et s'oppose à l'idée d'une création divine. Il va utiliser comme argument que tant que l'on n'aura pas prouvé l'existence de Dieu, seule la théorie du Big Bang peut être retenue. Il met en place un raisonnement binaire alors qu'en réalité il existe de nombreuses autres solutions à cette problématique. Si le Big Bang seul est effectivement l'une des solutions possibles, il n'a pas non plus été prouvé avec certitude. D'où le fait de parler de théorie. La théorie d'un Dieu à l'origine du Big Bang est aussi une théorie défendue par des scientifiques religieux qui n'opposent pas la théorie du Big Bang et l'existence d'un Dieu. Et d'autres théories ont aussi été avancées et pourront l'être tant qu'aucune de ces théories n'aura été prouvée avec certitude. Pour résumer, tant qu'aucun raisonnement ne prouve la validité d'une idée dans un domaine, toutes les idées non réfutées sont acceptables et aucune d'elles ne peut s'imposer. Pour combattre ce sophisme, tu pourras défendre que si ton idée n'a pas été prouvé, son inexactitude n'a pas été prouvé non plus. Et que la théorie de ton adversaire est dans la même situation. On arrive à la fin de cette vidéo et il n'a pas été prouvé que cette chaîne n'était pas la meilleure, donc j'en déduque que c'est la meilleure. Et si tu ne laisses pas un commentaire sur cette vidéo, je vais devoir arrêter cette chaîne. Donc tu ne verras plus mes vidéos, donc tu n'en sauras pas plus sur la prise de parole, donc tu ne pourras pas négocier ton augmentation, donc ta femme va te quitter, donc tu vas déprimer, et donc tu vas mourir. Donc si tu veux pas mourir, lâche un com. Et n'oublie pas les 3 clés pour développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations chers amis, et à la prochaine.